Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, on est jeudi, et on est donc en route pour la vidéo à thème. Et aujourd'hui, le thème, ça va être les haters, c'est-à-dire les rageuses. Alors, je parle de rageuses parce que moi, je n'ai pas vraiment d'hommes, en fait, sur ma chaîne. C'est à peine surprenant. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont discrets. Je sais qu'à une époque, il y avait Bastien qui m'a même envoyé des messages, enfin des mails. Mais autrement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'hommes sur cette chaîne. Après, elle n'est pas ciblée à un public en particulier. Aujourd'hui, on va parler des haters parce qu'il y en a de plus en plus, n'est-ce pas ? Dans les commentaires, sur les vlogs, beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui me jugent, en fait. Moi, j'ai envie de leur dire, regardez un petit peu dans votre petite vie avant de venir juger les personnes que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez rien, surtout. Et là, en fait, depuis aujourd'hui, j'ai plusieurs de mes abonnés, dont une personne qui n'avait jamais commenté mes vlogs auparavant, qui m'a laissé un commentaire et qui m'a contacté également sur Instagram pour me dire que je devrais supprimer ou tout du moins bloquer ces personnes qui viennent sur ma chaîne uniquement pour critiquer, pour juger, pour dire du mal concrètement, puisque visiblement, ça leur procure beaucoup de plaisir. Donc, je me suis renseignée un petit peu. Et effectivement, en fait, je ne savais pas que c'était possible de bloquer des gens sur YouTube. Je n'en avais aucune idée. Et en fait, il y a eu deux ou trois personnes qui m'ont laissé ce genre de commentaires aujourd'hui. Et donc, du coup, je me suis dit, si c'est possible, effectivement, je vais le faire. Donc, je suis allée voir sur YouTube. Et effectivement, il y a un tuto, il y a une vidéo qui montre comment on peut bloquer les gens. Donc, voilà. Cette vidéo a pour but, alors, non pas d'annoncer, parce que je pense que ça va être fait ce soir. Donc, demain, quand la vidéo sera publiée, les normalement rageuses ne seront plus là. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, si elles ont toujours accès aux vidéos, mais qu'elles ne peuvent plus les commenter ou si elles n'ont plus aucune visibilité sur la chaîne. Je ne sais pas du tout comment ça se passe quand on bloque quelqu'un sur YouTube. Mais en tout cas, j'ai quelques noms en tête, là, que je vais bloquer parce que les commentaires malveillants, effectivement, moi, je ne les prends pas trop en considération. Mais j'avoue qu'ils sont quand même désagréables à lire. Maintenant, moi, ça ne me touche pas vraiment parce que c'est des personnes que je ne connais pas. C'est des personnes qui ne me connaissent pas. me dire sans arrêt que je suis une menteuse parce que je me contredis quelque part. J'ai envie de vous dire, revoyez les vidéos parce que je ne me contredis pas. Contrairement à ce qui a été dit dans mes vidéos du départ, la seule chose qui a pu éventuellement changer depuis le début de la chaîne, c'est effectivement par rapport à la séparation avec Eric où au départ, je disais que de toute façon, on ne se remettrait jamais ensemble alors que je disais que j'étais plus amoureuse de lui. Alors que voilà, maintenant, voilà, c'est la seule chose qui a changé dans ma façon de penser, dans ma façon d'être. Alors oui, on va me dire que je suis changeante parce qu'un jour, je vais être sage-femme, après, je vais être ceci, après, je vais être cela, après, je crée mon entreprise, après, je retourne bosser. Il faut comprendre que quand on n'a pas travaillé depuis 10 ans, c'est très compliqué de retrouver du travail. Et ce n'est pas faute d'essayer pourtant. Que si l'année dernière, je n'avais pas eu, enfin, ce n'est même pas l'année dernière, c'est il y a deux ans, le temps passe vite, si je n'avais pas eu les douleurs que j'ai dans les mains, je n'aurais jamais quitté mon CDI. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais un emploi, je serais effectivement couturière dans un atelier de confection. Malheureusement, j'ai dû laisser tomber ce travail à cause des douleurs que j'avais dans les mains parce que, concrètement, le médecin pensait que c'était de l'arthrose et qu'on m'a dit que si je conservais une activité qui sollicitait autant mes mains, si c'était vraiment de l'arthrose, alors ça allait empirer assez rapidement. Donc, on m'a conseillé de laisser tomber ce travail. Donc, j'ai laissé tomber ce travail en pensant que je pourrais en retrouver un autre, sauf que ça ne s'est pas fait. Déjà, je ne savais pas ce que je pouvais faire comme emploi à cause de mes douleurs. Donc, j'ai demandé plusieurs fois au médecin. On m'a dit, pour l'instant, moi, je vous décommande de retourner travailler, etc. Donc, on a fini par me mettre en arrêt. J'ai été en arrêt pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment, je commençais à me dire que ça allait bien. D'être en arrêt, ce n'était pas le but de ma vie non plus. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'accepter les arrêts qu'on me proposait. Je me suis dit, je vais retourner travailler. Je vais essayer de prendre un truc où j'aurai moins à solliciter mes mains. Et en fait, je n'ai pas trouvé. J'ai postulé chez Super U. J'ai postulé un peu partout. Personne ne me donnait ma chance. J'ai postulé dans les bureaux puisque le but était de retourner travailler dans les bureaux. J'ai eu des entretiens qui n'ont jamais abouti. J'ai fait mon parcours de réinsertion qui, honnêtement, quand je l'ai commencé, j'avais énormément d'espoir dans cette démarche qui, finalement, ça ne m'a pas réellement aidée parce que, quoi qu'il en soit, mon CV reste le même et que, du coup, 10 ans d'inactivité, quoi qu'il en soit, les employeurs sont frileux. Donc, oui, je me suis dit que ma seule solution, c'était de créer mon entreprise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et au jour d'aujourd'hui, je n'abandonne absolument pas ce projet. C'est juste que créer une entreprise, quand on est au RSA, c'est un petit peu compliqué parce que pour créer une entreprise, il faut pouvoir confectionner des choses, créer des choses. Et pour ça, on a besoin de matériel, on a besoin de matière et que pour avoir du matériel et des matières, il faut de l'argent. Et quand on est au RSA, de l'argent, on n'en a pas. En tout cas, je ne vais pas dire qu'on n'en a pas parce qu'on vit normalement. Je n'ai pas de problème d'argent au jour d'aujourd'hui. Oui, simplement, si je mets de l'argent dans mon entreprise, ça veut dire que je consacre moins d'argent à mes enfants. Voilà. Et ça, c'est un choix que je ne vais pas dire qu'il est difficile à faire, mais qu'il est difficile à accepter, en fait. De faire passer mon entreprise avant mes enfants en sachant très bien que quand on devient auto-entrepreneur, ça ne décolle pas en deux semaines, évidemment. Pour décrocher des commandes, etc., il va falloir que je me fasse connaître. Il va falloir que... Enfin, ça va être tout un travail en amont et j'y travaille actuellement. Donc, contrairement à ce que disent certaines rageuses aujourd'hui, non, je ne me bats pas pour évacuer le gros stock de confection que j'ai fait parce que je n'ai pas un gros stock de confection. Parce que pour le moment, mon entreprise n'est pas créée. Donc, je ne peux pas vendre des choses dans une entreprise qui n'existe pas. Moi, j'ai fait les démarches. On m'a renvoyé les papiers. Il faut que je refasse des démarches parce que, visiblement, il y avait une erreur dans le dossier que j'ai fait. Maintenant, tant que l'entreprise n'est pas officiellement créée et que je n'ai pas un numéro RCS, je n'ai pas le droit de vendre. Donc, je ne me mets pas forcément la pression. Je ne vais pas non plus confectionner des choses à tout va si, au final, je ne les vends pas derrière. Il faudra qu'on m'explique l'intérêt. Maintenant, là, c'est les vacances. Donc, évidemment, je ne fais pas ça en présence des enfants. Mais je ne mets pas du tout ce projet entre parenthèses. Bien au contraire. L'entreprise, je ne vais pas dire que c'est ma priorité parce qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité, ça va être d'avoir un vrai salaire. Mais si je dois bosser tous les week-ends et tous les soirs pour ça, je bosserai tous les week-ends et tous les soirs pour ça. Même si je dois me coucher à minuit parce que j'ai des créations à faire, parce que j'ai des commandes, parce que tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Et ça reste mon projet. Et je n'ai pas du tout l'intention de le laisser tomber. Donc, quoi que disent les rageuses, peut-être que je ne suis pas claire dans ce que je raconte dans les vlogs ou quoi que ce soit. C'est vrai que vous ne me voyez pas souvent coudre parce que je fais des confections, mais que je les teste aussi à côté parce que si elles ne sont pas concluantes, je ne vais pas les vendre. Donc, pour le moment, oui, je suis en phase test des premiers produits que j'ai conçus. Pour le coup, l'éponge, j'en suis très contente. Donc, je vais la commercialiser. L'essuie tout aussi. Et puis, les lingettes, je pense aussi. Donc là, comme j'avais acheté des tissus récemment, je vais pouvoir reprendre un petit peu. Je vais tester aussi les lingettes retournées puisque je vois que... Enfin, moi, je sais que personnellement, les lingettes retournées, moi, je n'en achèterai pas parce qu'esthétiquement, je ne trouve pas ça joli. Même si vous allez me dire, oui, mais au moins, on ne voit pas la couture. C'est vrai, on ne voit pas la couture. Mais moi, la forme de la lingette, quand elle est retournée, je ne la trouve pas jolie. Voilà. Après, c'est une question de goût. C'est pour ça que je vais aussi proposer des lingettes retournées parce que je vois bien que... Après, c'est un peu ce qu'on dit aussi. Tous les goûts sont dans la nature et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts parce que sinon, on s'ennuierait un peu. Mais je vais proposer les deux types de lingettes. On verra ce que je vends le plus. Et si je ne vends que des lingettes retournées, je ne confectionnerai que des lingettes retournées. Je garderai mes lingettes surjetées pour moi. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout fermée au produit que je vais confectionner. Donc, j'ai déjà eu deux commandes qui attendent malheureusement l'ouverture de l'entreprise puisque tant que je n'ai pas mon RCS, je n'ai pas le droit de vendre. Donc, pour le moment, ces deux commandes sont en attente. Et donc, dès que j'aurai la possibilité de répondre à ces demandes, je vais d'ailleurs les préparer en amont. Je ne vais pas attendre que l'entreprise soit créée pour confectionner les articles. Je vais les confectionner avant. Et comme ça, je pourrai encaisser et envoyer une fois que la société sera créée. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, toutes ces personnes malveillantes qui viennent critiquer ce que je raconte sur mes vlogs, qui viennent critiquer ma façon de gérer mes enfants, de gérer mon entreprise, de gérer mon travail puisque concrètement, c'est ce qu'on me reproche aussi, le fait de ne pas travailler, la façon dont je gère ma maison, la façon dont j'ai envie clairement de leur dire un gros merde parce que je suis moi. Vous êtes sur ma chaîne. Ce sont mes vlogs. J'y exprime ce que je veux. Je partage ce que je veux. Donc, si j'ai envie de partager avec vous qu'un tiers de mes journées et de mon vécu et de ce que je fais, je ne partagerai qu'un tiers. Je ne vous donnerai de détails que sur les choses que j'ai envie de détailler. Tout ça, c'est des choix qui me sont personnels. Quitte à effectivement qu'il se passe ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que les gens aient un petit peu de mal à me suivre. Dans ce cas-là, je peux repréciser et il est tout à fait possible de poser des questions sans pour autant accuser les gens de mensonges. C'est vrai que quand je filme les vlogs, je ne pense pas systématiquement à préciser certaines choses pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ou à rentrer dans le détail de certaines choses parce que j'aborde un sujet que je pensais avoir déjà dit et qu'au final, j'avais coupé dans un autre vlog. Et donc, du coup, il faudrait que je revienne dessus et que je n'y pense pas. C'est des choses qu'on peut me dire gentiment en commentaire sans pour autant tout de suite venir faire la rageuse sous les vidéos. Donc, voilà. Cette vidéo, c'était juste pour vous dire qu'à partir de maintenant, je vais virer. Je vais virer toutes les personnes qui laissent des commentaires désagréables, qui laissent des commentaires rageux, qui n'ont que du mal à dire parce que certaines personnes sont quand même allées jusqu'à insulter un de mes enfants. Donc, ça, c'est juste intolérable. Cette personne a été signalée plusieurs fois par moi-même et par certains abonnés que je remercie d'ailleurs pour le soutien. Donc là, on atteint le summum du ridicule quand je lis le commentaire me disant « Tu as mentionné mon nom dans une vidéo. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai signalé ta vidéo. J'irai jusqu'à porter plainte si ça se renouvelle. » Non, mais il y a un moment, il faut arrêter. Vous venez dire du mal de moi en commentaire et moi, je n'ai pas le droit de juste mentionner votre nom. Il y a un moment, les gens, ils psychotent. Ça devient ridicule. Ça devient même pire que ridicule. C'est pathétique, sérieusement. Donc, voilà. Ce genre de personnes, bon vent. Je ne vais pas dire que je ne cours pas après des abonnés puisque quand on fait une chaîne YouTube, c'est aussi pour que la chaîne devienne populaire et qu'elle soit connue et qu'elle fructue, si j'ai envie de dire. Donc, évidemment que j'ai envie d'avoir des abonnés, mais j'ai envie d'avoir des abonnés ça, je veux dire. Donc, toutes les personnes qui sont bienveillantes et Dieu sait qu'il y en a parce que j'en ai beaucoup qui me laissent des commentaires ou même qui ne commentent pas sous les vidéos mais qui viennent me laisser des messages sur Instagram et ô combien ça fait plaisir, je sais que ces personnes-là, elles ont tout à fait leur place sur ma chaîne. Donc, ces personnes-là resteront sur la chaîne. Par contre, toutes les personnes qui viendront mettre un commentaire malveillant ou qui viendront, voilà, critiquer, insulter, quoi que ce soit, et bien je leur dirai au revoir, tout simplement. Je bloquerai ces personnes-là parce que j'en ai marre de la pollution et que c'est quelque chose qui, ça ne me touche pas mais ça me dérange, en fait. Ça ne m'atteint pas à toutes les choses qui ont été dites comme quoi je suis mauvaise mère, que je suis crade. Combien de fois ça m'a été dit que j'étais crade ? Ben non. Je ne suis pas crade, je suis juste une bonne maman, en fait. Je fais passer mes enfants avant le ménage, voilà. Ceux qui, celles qui font passer le ménage avant leurs enfants, on en reparlera dans 10 ans. Les regrets que vous aurez de ne pas avoir partagé certaines choses avec vos enfants parce que vous avez passé votre journée à faire le ménage, on en reparlera. Moi, ces moments-là, je sais très bien que je ne les revivrai jamais et je ne suis pas prête à les sacrifier. Donc, je range ma maison comme je le peux, je la nettoie comme je le peux et c'est fait. Je ne le fais pas qu'une fois par semaine, c'est fait tous les jours. Donc, maintenant, je n'y passerai pas ma journée complète. Voilà. Parce que j'estime que mes enfants ont besoin de moi et que c'est mon rôle de maman d'être avec eux. Et c'est aussi mon rôle de maman de les faire vivre dans une maison saine, j'en conviens tout à fait. C'est le cas. On vit dans une maison saine, donc même s'il y a du bordel, même si, effectivement, là, il y a la boîte de mon bon sur la table, il y a un livre qui traîne, il y a un autre livre dans le canapé, ben, ça ne va pas les faire mourir. Pensons ma priorité. Donc, si à vos yeux, je suis crade, eh ben, j'ai envie de dire tant pis, n'est-ce pas ? Moi, je sais ce que je vis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Je vous remercie vraiment tous, tous les abonnés bienveillants des commentaires gentils que vous me laissez, des réponses que vous faites orageuses, mais honnêtement, vous perdez votre temps et votre énergie parce que moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. Maintenant, évidemment, je trouve ça désagréable à lire, je trouve ça désagréable de savoir qu'il y a ça sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de réagir sur les conseils de plusieurs abonnés puisque, effectivement, à la base, je ne savais pas qu'on pouvait bloquer les gens sur YouTube. Voilà. Donc, j'espère que mon message est bien passé et puis, à présent, ça va me faire du boulot en plus, mais si je dois modérer les commentaires moi-même, c'est-à-dire que je dois les valider pour qu'ils apparaissent sur la chaîne, eh bien, je le ferai. Ce n'est absolument pas un problème pour moi. Si c'est pour que il n'y ait que des commentaires sains sous les vidéos, eh bien, il n'y a pas de problème, je le ferai. Donc, voilà. À bon entendeur. Salut. Donc, voilà. C'était la petite vidéo du jour. J'espère que le thème ne vous aura pas dérangé. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes bienveillantes qui passent par ici et qui me laissent des messages, mais vraiment super gentils, des commentaires qui me contactent par mail, via Instagram, via Facebook. Même si je suis très peu sur Facebook, je n'y suis même quasiment jamais d'ailleurs. Tout ce qui est publié sur Facebook, en fait, c'est ce que je publie sur Instagram qui vient se publier automatiquement sur Facebook. Donc, effectivement, j'espère que vous n'avez jamais laissé un commentaire sur lequel je n'aurais jamais interagi parce que ne pensez pas que c'était volontaire et que je ne réponds pas. Non, c'est juste qu'effectivement, je suis très, très peu sur Facebook. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'interactions, rejoignez-moi sur Instagram. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo et je me ferai un plaisir de communiquer avec vous si vous en avez envie. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être fidèle à la chaîne. Merci de votre gentillesse et de votre bienveillance. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada